Voilà, retour à notre édition spéciale après la tuerie de Toulouse. Nous sommes en direct à l'instant avec Joël Mergui qui préside le consistoire juif de France, en direct de la grande synagogue de la rue de Nazareth à Paris dans le 3e. Bonsoir, merci d'être avec nous sur BFM TV. Quel sens à l'office qui va être célébré ce soir en présence du chef de l'État, du Premier ministre et de plusieurs de nombreuses personnalités politiques françaises ? Le sens de l'office qui a été décidé ce matin dans l'émotion et dans la douleur, comme à chaque moment que la communauté juive souffre ou que la communauté nationale souffre, nous organisons un office de recueillement, un office de solidarité, un office de prière, un office de pensée pour ces familles meurtries. Et la présence qui s'est associée ensuite du président de la République et de l'ensemble des personnalités politiques est effectivement un moment également de solidarité de toute la société française avec d'une part la communauté juive qui souffre, mais de façon plus générale avec notre France qui est meurtrie aujourd'hui et qui est en état de choc. Est-ce que vous diriez ce soir que c'est d'abord un acte antisémite ou c'est peut-être étant donné la progression de l'enquête et le lien qui est fait avec les meurtres des militaires d'origine maghrébine, d'origine antillaise, une atteinte raciste et qui touche toute la France justement ? De toute façon, en touchant des enfants juifs innocents dans une école juive, on a touché la France, on a touché le cœur de la communauté juive dans l'un de ses fondements, dans l'un de ses sanctuaires, dans une école où on apprend les valeurs de la vie, les valeurs de la société. On a tué de sang-froid des enfants à bout portant. C'est un drame antisémite mais qui touche de façon plus générale la société française et effectivement, c'est le reste de l'enquête qui dira plus précisément mais une école juive n'a pas pu être touchée par hasard. Vous étiez à Toulouse ce matin. Est-ce qu'on vous a fait part d'inquiétude sur la sécurité de l'école qui a été touchée ? Est-ce qu'il y avait un climat d'inquiétude dans la région et dans les établissements juifs en général ces derniers temps ? Il n'y a pas plus de climat d'inquiétude aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a un an, deux ans ou trois ans. Je pense qu'il y a eu des mesures qui ont été prises ces dernières années pour sécuriser l'ensemble de nos lieux de culte, pour rassurer les familles qui accompagnent leurs enfants dans les écoles ou dans les synagogues. L'inquiétude et la vigilance sont permanentes. Elle n'était pas plus importante ces derniers jours qu'il y a quelques mois ou quelques années. La campagne électorale a été suspendue. Est-ce que vous trouvez que dans le ton de ces dernières semaines, il y aurait eu des dérapages ? Ce que certains ont appelé une libération de la parole raciste. Je ne sais pas si on peut parler de libération de la parole raciste, mais j'ai rappelé ces dernières semaines qu'il y avait une forme de radicalisation de position contre les religions, il y avait peut-être une stigmatisation des minorités. Je ne peux certainement pas lier les deux choses, mais très honnêtement, j'aurais aimé voir l'ensemble des personnalités politiques et l'ensemble de la société française se réunir dans une synagogue pour célébrer autre chose que la mort. Qu'est-ce que vous attendez ce soir des autorités et plus généralement des responsables politiques français ? J'attends qu'il continue d'abord que le travail soit fait pour que l'enquête aboutisse, pour que l'auteur de ce drame, de cet attentat soit appréhendé et que tout soit fait pour que la paix dans les cœurs puisse réapparaître. Aujourd'hui, c'est la communauté juive qui est touchée. Nous appréhendions depuis tant d'années, depuis Copernic, nous appréhendions qu'un nouveau drame vienne nous toucher de plein fouet. Nous étions dans la synagogue de la Victoire il y a quelques années quand Ilanaïmi a été assassiné. Nous nous retrouvons effectivement avec toutes les personnalités politiques ici. Je crois qu'il faut que notre société se réveille et que tous fassent un appel pour qu'on arrive à trouver une voie qui permette de plus s'entraider et d'éviter effectivement ces fractures qui sont en train d'arriver à ces drames. Je crois qu'effectivement, on est dans une campagne politique, mais je voudrais l'oublier cette campagne. Je voudrais simplement dire que chacun dans cette société a un rôle. des personnalités politiques les plus éminentes aux simples citoyens pour effectivement arrêter cette barbarie. Et ce soir, c'est l'émotion, la peine. Et d'avoir vu ce matin à Toulouse les parents dans cette difficulté, nous sommes vraiment tous très attristés. Et j'espère qu'on trouvera très vite ce criminel.